Salut les amis donc cette semaine comme toutes les semaines je vous propose un tutoriel cette semaine je vais vous parler des matériels donc ce matériel là sera un matériel simple dans un autre tutoriel je ferai un matériel qui vous permettra d'appliquer des textures donc là pour l'instant nous allons voir les nodes qui sont utilisés le plus couramment et donc voilà donc on va commencer dans un premier temps ce que j'aimerais bien faire c'est qu'on va créer un dossier dans le content que l'on va appeler du nom de votre projet donc pour ma part c'est youtube project voilà alors pourquoi je fais ça c'est qu'en fait je veux isoler en fait le contenu qu'on avait dans notre starter content et le contenu qu'on avait donc inséré quand on a créé notre projet donc vous voyez le first person le contenu first person BP le contenu starter content donc en fait je veux l'isoler parce que je veux faire en sorte que tout mon contenu que je crée pour ce projet là sera dans youtube project voilà et donc le contenu additionnel à part donc voilà je crée ce dossier et ensuite je fais un clic droit sur le dossier je fais new folder donc dans new folder je vais marquer matériel matériel donc c'est dans ce dans ce dossier là qu'on va mettre nos master matériel et donc vous sélectionnez matériel et vous faites clic droit et vous faites nouveau matériel matériel et ce matériel je vais appeler m standard lit donc voilà alors pour créer vous pouvez également faire add new et vous faites matériel moi j'aime bien faire clic droit c'est plus rapide donc voilà je fais double clic dessus et on arrive donc dans le matériel éditoire donc le matériel éditoire là vous voyez vous avez le nom de votre matériel qui est ici ici vous avez votre graph ici vous avez donc votre preview de votre de votre shader ici vous avez vos outils avec toutes les expressions et toutes les fonctions vous pouvez aussi les les masquer par par type vous avez une barre de recherche également et donc vous avez toutes les fonctions et parfois des raccourcis à côté de ces fonctions là donc des raccourcis ensuite vous avez le panneau stats qui est ici alors si vous n'avez pas de base peut-être je crois qu'il n'y est pas ici vous cliquez sur stats et ça vous affiche les stats donc les stats qui vous permettent de savoir le nombre d'instructions et le nombre de textures simple et donc de savoir si votre matériel est optimisé ou pas et ici vous avez le panneau detail donc il vous dénumère toutes les propriétés de votre matériel ou de vos nodes par exemple si je glisse une constante ici et que je sais que c'est une constante il m'affichera maintenant les détails de ce node donc ce que je vais faire c'est que je vais vous parler d'abord je vais vous montrer qu'on peut charger un modèle ici en prévisualisation vous avez le cylindre vous avez la sphère le plan le cube et vous avez la tipote qui vous permet en fait d'afficher votre modèle comme un modèle que vous voulez dans la vue là donc ce que je vais je vais dans starter content je vais dans props je sélectionne ma chaise donc juste je light light et je clique sur la petite tipote voilà et là je vois ma chaise dans la dans la prévisualisation donc le matériel domaine en fait c'est le donc c'est le domaine d'application du shader donc là pour le coup c'est sur des surfaces donc nous on regardera ça la surface à savoir vous pouvez aussi l'appliquer sur des decails sur des lights donc là pour le coup light fonction qui vous permet en fait de créer des effets dire je veux appliquer une texture sur ma lumière qui me permet de rejeter de la lumière ou des ombres en fonction de mon matériau quoi on verra ça quand on fera l'éclairage volume ça va par exemple vous permettre de pouvoir créer des pocs volumétriques par exemple ou des particules volumétriques donc post process qui vous permet de créer des effets de post process donc une fois que votre image est terminée vous allez pouvoir encore la modifier si vous avez besoin par exemple donner un effet toon shader ou donner un effet gameboy des années 85 par exemple j'ai encore j'ai dit 85 je sais pas si c'est 85 la date de sortie de la gameboy je l'ai pas en tête là user interface ça va être pour les menus de votre jeu vidéo les menus et l'UI en fait de votre l'interface utilisateur de votre de votre jeu vidéo et virtual texture pour virtual texture donc ensuite vous allez avoir le blend mode qui va vous permettre en fait de définir si votre objet est opaque ou s'il est transparent donc en transparence en alpha test ou transparence en en alpha blend et vous aurez la possibilité aussi de le définir en additif ou en multiply et donc voilà donc alpha blend alpha test pardon donc c'est masquade donc ça permet en fait de définir si c'est un objet transparent mais ou de noir ou de blanc c'est à dire ou il est transparent ou il n'est pas transparent ensuite translucent en fait vous permettre de définir une transparence avec des niveaux de gris donc ça s'appelle l'alpha blend ensuite additif vous permettre d'avoir donc une transparence mais qui rendra tout le temps plus clair c'est à dire qu'il pourrait pas avoir quelque chose de transparent avec des couleurs foncées et donc donc modulate permet de faire le modulate permet de faire le l'inverse en fait additif c'est à dire qu'il va foncer l'image plutôt que l'éclaircir donc ensuite décal blend mode ça va pouvoir défini en fait votre mode modifier decayed donc en fait vous allez pouvoir définir si vous allez utiliser les modes normaux stain normal émissive ou translucent ou si vous allez utiliser le decal buffer donc pour pouvoir modifier juste une passe du rendu voilà donc la couleur ou la roughness ou la normal ou les deux en même temps ou trois en même temps etc donc voilà c'est pour définir votre mode decayed donc je vais repasser en surface ainsi de suite vous avez le shading model alors le shading model c'est la nature de votre shader donc quand je dis la nature donc vous avez nous par défaut là on a default lit c'est pour ça que dans notre shader on l'a appelé d'ailleurs lit vous avez un lit un lit en fait vous n'avez pas d'informations de shading vous n'avez pas vous pouvez pas définir si c'est du méta vous pouvez pas définir si c'est du si c'est du si il a si il est rugueux ou si il est poli vous utilisez que l'émissive color ça va être un matériau autocaire en fait et en fait ce matériel là et ce shading model est le plus optimisé de tous quand vous avez la possibilité de l'utiliser pour faire des effets ou autre et bien choisissez celui là tout le temps parce que c'est le plus optimisé de tous les shading model donc c'est sûr qu'il coûte de moins cher donc surtout à ne pas hésiter à utiliser ce shading model ensuite vous avez donc default lit lui il va permettre donc d'afficher si c'est un matériau métallique s'il va être poli ou rugueux s'il va émettre de la lumière s'il va avoir des informations de normal map s'il va avoir de l'ambiente occlusion tout ça ça c'est celui là qu'on va utiliser là pour notre tutoriel et on verra au fur et à mesure toutes les possibilités de toutes les possibilités avec ce shading model donc subsurface ça va vous permettre en fait de créer la peau des personnages entre autres vous allez pouvoir aussi créer de la glace vous allez pouvoir créer en fait tous les matériaux qui absorbent la lumière donc on va utiliser subsurface à savoir que la peau peut être faite avec un autre et on utilisera d'ailleurs plutôt l'autre parce qu'il est plus optimisé que subsurface et donc je vais vous montrer alors vous allez après pre-integrated skin donc ça c'est en fait c'est quelque chose qui ressemble à subsurface qui a été optimisé en fait pour créer de la peau mais au final qui n'est plus utilisé aujourd'hui puisque le rendu il n'est pas super top donc je vous conseille plutôt d'utiliser par exemple subsurface profile il est plus optimisé c'est plus joli et voilà ça fait plus neck-gen en fait ensuite il y a des clear coat donc clear coat ça correspond en fait à la carrosserie de voiture ça vous permet d'avoir en fait une couche de vernis en plus que vous ne pouvez pas avoir en fait sur les matériaux dits default lit donc clear coat c'est déjà chouette même sans rien faire c'est déjà chouette subsurface profile donc comme je l'ai dit c'est pour faire la peau donc tout ça dit de foliage va vous permettre en fait de de faire du foliage comme ça dans l'indique et donc vous allez pouvoir faire de l'herbe vous allez pouvoir faire du feuillage pour les arbres etc donc en fait sa particularité ça va permettre de bien afficher des deux côtés d'une face la texture et les textures et le shading et donc vous allez avoir un rendu donc avec une lumière qui va bien se diffuser des deux côtés de la face comme ça ça veut bien ce que ça veut dire tout c'est dit foliage donc du coup vous allez avoir un matériel qui va très bien réagir à la lumière pour les cartes de vos de vos arbres et herbes donc ensuite vous allez avoir air, close et eyes donc air, close, eyes donc comme ça on l'indique air pour les cheveux, close pour les habits et eyes pour les yeux de vos personnages ensuite vous allez avoir single layer water alors sa particularité à lui donc il n'y a pas très longtemps sur la 4.25 et donc en fait ce shading modèle va vous permettre d'avoir de l'eau en une seule passe c'est à dire qu'avant il fallait faire une passe pour la couleur de l'eau et une seconde passe en fait pour le spéculaire donc en fait là vous allez pouvoir faire en une seule passe ensuite c'est une translucente c'est un peu pareil que enfin c'est le même principe que single layer water c'est à dire que vous allez pouvoir avoir des objets transparents avec un spéculaire et la couleur directement dans le shad dans un seul matériel donc en fait avant il fallait le faire en deux fois quoi il fallait un shader pour la transparence et un shader donc la transparence c'est la couleur et un shader pour récupérer les spéculaires et ensuite vous avez le from material expression donc from material expression ça vous permet en fait de faire du blend de plusieurs matériels dans un seul matériel donc c'est assez nouveau et je veux dire c'est assez pratique grâce à ce node la shader model vous allez pouvoir en fait définir donc votre type de shader model directement dans le graphe ce qui n'était pas possible avant donc avec ça vous allez pouvoir vraiment faire du blend de plusieurs matériels directement dans un matériel et donc gagner en draw call vous allez gagner en draw call parce que vous n'allez avoir besoin que d'un seul matériel au lieu de deux ou trois ou plusieurs comme c'était le cas auparavant donc voilà donc ce que je vais faire je vais repasser en default lit vous aussi ah ouais autre chose vous avez use, material et attributes ça ça vous permet en fait de de collapser en fait votre vos outputs qui étaient ici là on a un seul un seul output qui est qui s'appelle material attributes en fait c'est une autre façon de construire votre votre matériel quand vous utilisez des material attributes et ça on va utiliser peut-être plus souvent quand on fera des fonctions après et ces fonctions là pour en fait s'imbriquer les unes avec les autres afin de construire de nouveaux matériels c'est déjà beaucoup plus avancé comme méthode donc en fait voilà ça avec material attributes connecté directement à ce pin là est égal était exactement égal à ce que vous avez avant donc ceci voilà donc je pense que c'est bon tout ça est dit bon c'est pour afficher le matériel des deux côtés du polygone sur les back faces donc de l'objet voilà rien de spécial pour ça donc maintenant ce qu'on va voir c'est donc les principaux les principales expressions que l'on utilise couramment en fait donc ce que je vais faire je vais en glisser donc constante c'est juste un float donc une valeur avec une virgule le constant tout vecteur c'est donc un vecteur avec deux paramètres constant trois vecteurs donc avec trois paramètres et constant quatre vecteurs avec quatre donc celui-là c'est bien une valeur simple celui-là c'est deux valeurs donc qui peuvent par exemple être utiles quand vous voulez modifier par exemple des UV des textures de coordonnées celui-là donc ça peut être pour la couleur donc une image est composée de trois de trois channels donc le rouge le vert et le bleu donc en mixant les trois vous arrivez à votre couleur finale donc ça peut servir donc pour les couleurs mais ça peut servir aussi simplement pour donner une direction donc créer un vecteur donc simplement pour créer une direction vous avez donc le vecteur 4 lui qui peut servir par exemple pour créer une direction et utiliser l'alpha donc la quatrième couche donc utiliser l'alpha pour pour un autre paramètre par exemple la puissance donc pour le vent ça serait la direction du vent et le channel alpha serait pour la puissance du vent c'est un exemple comme un autre donc vous avez ça donc ça c'est les constantes donc ça veut dire que c'est pas des paramètres qui peuvent être exposés enfin ici ils peuvent être exposés par la suite mais il faut les convertir c'est des paramètres qui sont en fait on peut dire statiques c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les changer quoi en enjeu et ni pour pour material distance donc ça c'est les constantes vous avez après d'autres notes qui sont utiles donc les plus utiles vous avez le multiply aim et click vous avez le add add et click donc c'est des expressions mathématiques quoi vous avez le subtract alors le subtract lui donc pour afficher le ça c'est click droit le subtract subtract lui il a pas de raccourci donc je suis obligé de le taper après les raccourcis on doit pouvoir les mettre après c'est vrai que c'est quelque chose que je fais tout en faisant click droit les raccourcis je m'en sers vraiment pour certains c'est vrai que je pourrais créer un raccourci pour le subtract aussi mais il n'est pas de base en fait donc je ne le ferais jamais quoi après vous avez le divide divide et à savoir alors vous avez aussi le layer donc linear interpolate qui permet en fait de mixer deux valeurs avec une valeur alpha donc une valeur alpha qui est un scalar donc un scalar qui va de 0 à 1 mais bon ça j'ai en reparler c'est juste pour vous montrer en fait vraiment les notes qui sont les plus utilisées qu'on retrouve très très souvent en fait dans les graphes de matériel alors ensuite vous avez le clamp qui permet en fait de clamper une valeur de 0 à 1 ou après ça dépend des valeurs que vous mettez ici en max et en min à savoir que donc quand je dis clamper c'est par exemple une valeur qui va faire 1,5 par exemple je vais dire non je ne veux pas que tu dépasses 1 donc je vais venir en fait dire voilà je ne veux pas que tu dépasses 1 sors moi quelque chose qui est maximum 1 ou minimum 0 voilà à savoir que celui-là il est plus coûteux que celui-là qui est le saturate donc ça tu rate celui-là il coûte quasiment je crois qu'il coûte rien en fait ils disent carrément qu'il est gratuit gratuit sur les plus les plus récents des hardware les modern graphic hardware donc voilà quand vous pouvez utiliser celui-là si vous n'avez pas changé les valeurs entre 0 et 1 utiliser saturate c'est exactement la même chose et c'est gratuit donc voilà et vous avez le texture sample alors le texture sample donc ça c'est pour les textures pour pouvoir mettre une texture et vous avez euh tout 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 bon après vous avez aussi enfin moi ce que je me sers le plus c'est c'est les paramètres mais on verra ça après donc le texture sample et vous avez qu'est-ce que je voulais vous montrer vous montrer comme euh euh oui le texture coordiné le coordiné de texture voilà donc ça c'est ce que vous retrouverez en fait à 90% du temps euh dans les graphes de le matériel là et ça je veux dire les plus utilisés la plupart du temps la plupart du temps voilà et je vais changer la couleur donc les comment c'est quand vous sélectionnez en fait ce que vous avez envie de commenter vous appuyez sur la touche C et vous pouvez après euh voilà changer la couleur si vous avez envie donc euh après ça vous permet en fait de déplacer le tout euh le tout dans la vue donc ça en fait je l'ai créé juste vraiment pour que vous compreniez enfin pour que vous voyez les les expressions les plus utilisées maintenant on va créer notre notre matériel donc avant de faire notre matériel on va voir ce qu'est ce qu'est le PBR donc Physically Based Rendering donc il faut savoir qu'il y a deux deux Workflows avec le PBR donc euh vous allez voir parfois Metallic Workflow ou Specular Workflow donc sous Unreal c'est Metallic Workflow le Specular Workflow est utilisé sous Unity il est plus compliqué en fait à à tweaker à à régler en fait le Métallic est beaucoup plus naturel en fait donc nous ça tombe bien sur Unreal on va utiliser le Métallic Workflow et parce que de toute façon on a pas le choix on peut pas utiliser le Specular même si on voudrait donc on va définir d'abord ce qu'est la BS Color donc la BS Color définit la couleur perçue d'un objet des fois PA Albedo donc plus précisément cette couleur représente la couleur diffuse d'un objet quand cet objet est non métallique et sinon quand l'objet est métallique ça représente la couleur spéculaire donc également à savoir que la Base Color en fait ne contient pas d'informations d'ombre et de points de lumière c'est à dire que vous aurez c'est comme si vous preniez en fait un objet avec un appareil photo qui aurait un filtre polarisant donc ça vous lève les informations d'ombre et de lumière donc vous n'aurez jamais de détails d'ombre et de lumière sur une Albedo donc les couleurs non métal varient de 10 à 240 sur un dégradé qui va de 0 à 255 au niveau de la luminosité donc c'est des valeurs SRGB je ne sais pas si je l'ai dit et ensuite donc les valeurs métal vont de 170 à 255 donc le métal reste tout le temps dans des couleurs très claires et jamais dans le sombre donc vous avez quelques exemples métalliques en dessous donc l'argent, l'aluminium, le platine, l'acier, titanium, cuivre, or, laiton donc je vais prendre l'or par exemple de 155, 220, 157 donc ça c'est sur des valeurs de 0 à 255 la première valeur bien sûr c'est le rouge la deuxième c'est le vert et la troisième c'est le bleu donc voilà et en dessous en fait j'ai marqué les valeurs NRIL donc qui vont de 0 à 1 donc c'est pas de 0 à 255 dans NRIL pour rentrer les couleurs c'est de 0 à 1 donc je vais rentrer aussi certaines valeurs donc vous pouvez voir que les objets métalliques restent tout le temps dans les hautes valeurs et ensuite vous avez les matériaux diélectriques donc non métalliques donc vous pouvez voir le charbon donc qui est le matériel le plus sombre qui existe sur terre donc avec une alvédo très sombre et vous en avez d'autres comme le caoutchouc, la gemis la boue, le bois, la végétation, briques, sable, béton enfin bref je vous ai mis quelques exemples et ensuite il faut parler en fait de la roughness en fait la théorie des microfacettes roughness donc en fait ça vous permet de vous expliquer que quand un objet est lisse, c'est à dire qu'il est neuf il n'y a pas de micro-aspérité sur la surface cela va refléter en fait votre environnement que vous pouvez le voir sur le premier petit dessin la petite boule Unreal vous voyez que ça reflète bien l'environnement et en fait au plus vous allez avoir des défauts sur la surface de votre objet donc une surface rugueuse au plus vous allez avoir des micro-facettes donc au plus en fait la lumière va se diffuser et au plus votre réflexion deviendra floue donc en fait c'est ça, c'est ce à quoi sert la roughness donc ça va de 0 à 1 sous Unreal donc 0 ça veut dire que c'est surface lisse et 1 est égal complètement rugueux quoi donc voilà ça c'est pour le PIBR et donc après pour la métallique là par contre c'est ou 0 ou 1 c'est à dire que c'est ou c'est pas métallique donc égal 0 ou c'est métallique c'est égal à 1 la seule exception c'est par exemple pour l'oxydation on pourrait avoir des valeurs qui va de 0,3 à 0,5 donc pour ce qui est rouille, oxydation etc mais en général c'est ou c'est métallique ou c'est pas métallique vous n'auriez jamais un dégradé de couleur sur vos textures de... un dégradé de gris sur vos couleurs... euh sur vos textures de métal donc voilà on va pouvoir commencer à créer notre matériel donc voilà donc maintenant vu qu'on a vu vu qu'on a vu tous les... tous les éléments de l'interface donc du matériel editor et les différents nodes qui sont les plus utilisés donc on va créer notre premier matériel donc ça va être un matériel simple donc déjà dans les options de... donc du matériel ici vous allez laisser donc ces options telles quelles comme... comme sur... comme là là et donc ensuite on va créer notre premier matériel alors on va utiliser directement des... des paraméteurs à la base des constantes parce que ça va être... ça va permettre par la suite en fait de... donc de le... donc des fameux matériels à l'instance donc on va créer des vecteurs paraméteurs et des scalars alors je vais créer un vecteur paraméteurs que je vais nommer BaseColor je le plug sur BaseColor ensuite je vais créer un ScalarParaméteurs pour le métal c'est une valeur qui va de 0 à 1 pas besoin de mettre un... un vecteur 3 donc ça je l'appelle... Metal je vais dupliquer CTRL-C, CTRL-V pour la Roughness donc... je renomme ça Roughness ensuite pour l'émissive il va falloir un vecteur aussi donc je fais CTRL-C, CTRL-V pareil et je vais nommer ça... émissive color donc voilà alors pour l'émissive color ce que je vais rajouter c'est que je vais rajouter en fait une... une information qui va me permettre de multiplier euh... mon émissive donc ça va être pour le boost on appelle ça l'émissive donc qui vous permet de rétroéclairer notre... notre matériel et en fait le boost va me permettre de créer ce qu'on appelle le Bloom alors... pour ça je vais... donc... multiply donc voilà... je connecte... ça ici... je fais un Scalar que je vais nommer Emissive Multiplier Emissive Intensity plutôt Intensity comme ça et je vais venir plugger là comme ça alors... pour casser les pins je sais pas si je l'ai déjà dit mais euh... vous pourrez casser c'est Alt Alt et vous cliquez sur le pin donc... après là vous n'avez pas besoin ça se fait tout seul si vous... cliquez et que vous glissez sur... un pin existant déjà connecté je veux dire ça va venir euh... remplacer l'ancien donc voilà et là vous avez votre... euh... votre matériel donc... en fait notre matériel master matériel on va le configurer de manière standard c'est à dire neutre et pour ça donc je vais changer ça ici en 0.5 le métal je le laisse à 0 c'est bon donc la roughness je la mets à 0.5 et l'hémissive color je la laisse en noir et l'hémissive intensity je la mets à 1 donc euh... comme ça ça me fait un matériel donc vous pouvez le voir dans la fenêtre ici qui a une couleur de gris qui n'est pas métallique qui est semi rugueux qui n'a pas d'hémissive mais qui a quand même ce paramètre d'intensité donc en gros il sera tout le temps l'hémissive est activé de base il vous suffira juste de changer la couleur quand vous aurez besoin de changer la couleur donc là en fait ça fait 0 multiplié par 1 égale 0 donc là il n'y a pas d'hémissive une fois que vous avez fait ça vous faites apply et vous sauvegardez donc voilà vous avez ce graphe là donc c'est un matériel très simple c'est juste pour vous expliquer à peu près comment fonctionne donc le matériel editor et comment créer un premier matériel donc voilà on a fini notre matériel donc dans la prochaine vidéo je vais vous montrer comment faire un matériel qui va nous permettre de plugger des textures à l'intérieur donc quelque chose qui sera un peu plus complexe et dans une troisième vidéo on verra comment créer des matériels à l'instance de ces matériaux et donc créer de différentes variations donc n'hésitez pas à vous abonner et voilà si vous avez des commentaires à me laisser il y a une zone prévue à cet effet juste en bas de la vidéo voilà salut ciao